Le bilan c'est d'abord le succès de l'appel à projet, la première édition, 20 lauréats, 20 lauréats qui ont créé chacun entre 1 et 10 emplois, donc ça c'est un critère qui est très important pour nous. Le deuxième élément de satisfaction c'est la mobilisation des clauses sociales dans nos marchés publics, à travers sa commande publique le département agit concrètement pour l'économie sociale et solidaire, puisque 15% de nos marchés publics mobilisent des clauses sociales, donc permettent l'insertion de personnels qui sont éloignés de l'emploi par exemple. Donc voilà, et la démarche se poursuit puisque cette année un deuxième appel à projet a été lancé, qu'on a déjà reçu 56 candidatures, donc on va les examiner. Au mois de septembre, les élus se réuniront pour recevoir les porteurs de projet, les écouter, défendre leur projet, et puis nous choisirons et fin novembre nous décernerons aux lauréats les prix de cet appel à projet. La formation aux problématiques de l'ESS c'est une question importante, donc l'année passée nous avons financé une formation de niveau master pour les dirigeants de l'ESS de demain, qui est reconnue au niveau européen, et là nous réfléchissons à la mise en place d'une formation qui s'adresse aux élus, qui sont nombreux à venir nous solliciter, que ce soit l'administration ou les élus de la majorité, pour nous interroger sur notre politique en matière d'économie sociale et solidaire. ...